Je crois qu'on vient de trouver les habitants de cette forêt enchantée. Ils sont plutôt bizarres, des grands bonhommes en fil de fer. Ces bonhommes en fil de fer sont en fait en route pour la boîte de nuit des bois, qui est une boule à facettes au sommet des arbres, et une ambiance qui donne envie de bouger, bouger ici. Des bonhommes en fil de fer qui vont en boîte de nuit des bois. Et quelle est la suite de l'aventure ? La gueule de bois, des bois peut-être ? Marete, regarde ! Je viens de trouver mes potes ici, les farfadés des bois. Ils sont tout petits avec des barbes, et ils ont tous un chapeau comme moi ! Et lui, il a la même tête que toi. Ah oui, ça c'est sûr, mais j'ai pas la même barbe. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce trou ? Écoute ! Je crois qu'il y a un dragon endormi sous cet arbre. Il y a un nuage de fumée verte ici, il y a une grenouille qui a pété, mais... Regarde, c'est mon rêve qui se réalise, Marete ! Viens voir ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'était pas un pet de grenouille, c'est en fait le monstre du Loch Ness qui crache de la fumée de ses narines. Mon rêve se réalise enfin ce soir, et sans aller en Écosse ! C'est vraiment un endroit fabuleux ici ! Il y a même des bonbons, des sucettes et des sucres d'orge qui sortent du sol ! C'est l'introfé ! Hey, et si je plantais des bonbons à la maison ? Dans notre jardinière de légumes ? Parce que les légumes c'est pas bon ! Ils flottent ! Ils flottent tous ! Viens avec moi ! Et tu flotteras aussi ! Apparemment, le clou du spectacle c'est dans le conservatoire qui est juste là derrière, et il semblerait que ce soit la boîte de nuit ultime des bois ! C'est bien ça ! C'est la boîte de nuit ultime ! Alors Maret, c'était comment cette quête de la boîte de nuit ultime des bois ? Super sympa !